Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore avec notre chère Myriam puisqu'on peut enfin tourner des trucs ensemble depuis qu'elle est là nous sommes enfin en forme pour faire ça on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on a déjà fait avec Luzna puisqu'aujourd'hui on va unboxer et vous montrer les trucs qu'on a reçu toutes les deux côté unboxing album ce sera plus la miss puisqu'elle s'est pris deux albums de Stray Kids à la Fnac et aussi un album sur Vinted et des petites pc par ci par là et moi ce que je vais vous montrer c'est l'album qu'elle m'a pris sur Vinted pour avoir une petite pc bien spécifique vous allez voir et je vais aussi vous montrer des choses que j'ai acheté sur Mercari et je vous parlerai aussi un petit peu du site que j'ai utilisé par laquelle je suis passée puisque ça a été un test qui s'est plutôt bien passé donc pourquoi pas vous le recommander si jamais ça vous intéresse d'acheter sur Mercari directement on va passer tout de suite à cette petite vidéo unboxing et on va commencer par les albums de notre chère Myriam on rappelle que Myriam fait partie de la team Chan Biast comme moi donc c'est ce que nous cherchons du Chan surtout en first page parce que je crois que tu as quasi tout à part les units pour iamnut ouais à iamnut il n'y a que les units que j'ai pas et sinon il y a le logo JT donc les units que j'ai entre eux je revendrai voilà donc en pc de Chan Solo on cherche pas forcément on cherche des first page et des pc units pour iamnut donc on va commencer tout de suite donc je te laisse tu veux commencer par quoi ? d'abord parce que j'ai ce qu'il y a le couvert parce qu'il faut commencer montre déjà la pc on va la garder pour quand je fais comme ça on garde le suspense donc déjà tu as pris quoi sur Vinted ? le petit Limited de Levander on l'est aussi parce que voilà je cherche Limited il m'en manque un et celui-là je l'ai vraiment pas cher et justement le but c'est pas de les acheter à 50 balles parce qu'on les a pas surtout avec toutes les merch qui nous sort c'est impossible c'est ça il n'a pas 50 euros donc voilà je l'ai trouvé pas très cher surtout que ces derniers temps il y en a beaucoup qui sortent donc il y a moyen de trouver ça pas très cher donc déjà celui-ci pas complet mais ça on s'en fout mais du coup t'as complété les bonnes heures tout aussi ouais les 20 heures j'ai tout ça c'est ok ça c'est ok par contre celle-ci c'est à qui en first page du coup ? elle parle pas des choses intéressantes heuuuuh heuuuuh Changbiniii encore parce que je n'ai que de Changbin en first page alors Changbin c'est son bias c'est vrai qu'elle donc on aime beaucoup avoir Changbin aussi je suis quand même contente après bon j'avoue celle-là on va essayer le route du coup heuuuuh la petite postcard il me semble c'est limited ça donc celle-là j'avais eu pas mal chère aussi je sais pas pour quelles raisons je ne l'ai toujours pas parce que j'étais pas très chère mais toi tout ce qui est postcard tu prends pas trop ? pas forcément tout de suite c'est pas mes priorités on va dire qu'entre ça et la iamio limited qui me manque en PC je préfère acheter la iamio en office donc voilà la postcard c'est que je trouvais aussi pas très chère heuuuuh ça on me parlera pas et du coup il me reste le donc ça c'est les neufs t'es acheté à la FNAC le et l'autre que j'ai déjà dans la version ah bah je crois que t'as la version que j'ai pas aussi beaucoup ouais je crois que j'ai beaucoup moins ouais c'est ça c'est aussi un qui me manque enfin pas de chance mon petit iamnot alors iamnot on aimerait vraiment la first page de tchan moi je l'ai sur mon iamnot mais Miss c'est une des first page qu'elle veut le plus c'est celle-ci donc euh on croise les doigts sinon j'achèterais l'autre version sur VirtaD et je chercherais une first page de tchan ce sera beaucoup plus simple surtout qu'il y a des fois les gens les vendent donc faut juste sauter sur l'occasion donc je commence par lequel ? celui-là qui te fait le plus envie allez on va commencer par elle roule mon tambour si je me passe 5 minutes à déballer l'album parce que allez c'est moi qui déballe ces albums d'habitude mais quand c'est les miens vous allez voir qu'elle a déballé beaucoup de mes albums parce que j'y arrivais pas avec ma main mais ce sera dans le vlog ça donc restez connectés sur le vlog là il peut être vraiment intéressant je suis dernière pour sortir les postcards même si bon je les ai troublés aux avis si t'as Minho je rigole encore plus je sais pas je sais pas mais je l'ai déjà vu mais je me rappelle plus de qui c'est ça c'est pas Minho c'est pas Minho parce que les deux c'est des chats Minho c'est des chats je m'appelle Félix c'est une main c'est comme ça il faudrait pencher sur ta main parce que là moi je sais pas du tout montre déjà la caméra et on vous dira qui c'est juste après on va faire une petite recherche et on vous reprend si ça se trouve tout le monde sait laquelle c'est la first page il y a qu'à moi qui sait pas bon on a fait notre petite recherche et pour celles ceux qui ne savaient pas comme nous c'est la first page of Sunmi qui est son soft spot donc on est quand même content les photocardons allez allez ah c'est la limite et c'est oh pas mal Bini Sunmi il y a Bini Sunmi de Super Yonji pas mal pas mal ah c'est Minho ça non ? oui je crois c'est Minho quoi que non c'est pas Minho non c'est pas Minho c'est Minho c'est Minho Lili c'est Minho on dirait pas Lili il est petit il a beaucoup de chaleur mais Lili même les débuts de Changbin c'est celui-là qui a le plus glow ah oui oui plus changé même et la dernière oh oh Lili ah 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 il a rentré mon album c'est dérivé tant il est trop cute mais t'as eu Changbin quand même et t'as eu Changbin même sur la unit sachant que comme dit elle a déjà celle de Chang on est plutôt content enfin je pense je parle pour toi mais et le pire c'est elle est là je sais pas faudrait que j'aille voir sur ces bichistes ah 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 c'est trop drôle c'est toujours la même question oh la Mimi elle est là mais non elle est trop chou celle de Lili alors Yellowwood t'as vu Chang n'a même pas sur les autres donc moi il est venu mais cash quoi alors que d'habitude j'en ai une j'ai quelque part Chang il y a quelque chose t'es trop nue qui a ce que tu vois mais je veux dire il est bien ! ou pas ? on dirait qu'on est sur la galette des rois à chercher la fèvre voilà ok déjà tu les as en recevant first page déjà j'ai pas de goudjine ça on est bien on avait très peur parce qu'il y a des petites histoires en ce moment qui circulent sur twitter comme quoi il y a du goudjine dans les albums de la FNAC et on a pas trop envie de tomber dessus on me sent d'ailleurs en plus que c'est en belgique qu'ils ont eu ça c'est des mutus belges qui m'ont dit ça qu'elles a eu le goudjine est-ce qu'on en a eu en france je sais pas si vous savez dites nous en commentaire si en france on a eu ça en la FNAC ou pas encore du goudjine ou pas c'est que moi j'ai jamais eu quand j'ai acheté des anciens d'alboire on est jamais à l'abri allez allez il m'a trop envie de se dire ah non mais elle est trop belle elle est trop belle franchement je me regarde c'est bon c'est bon on voit une très très beau une franchement les first page à part celle de I am not les autres je m'en fiche je vais un peu tourner je sais que j'ai déjà oublié qui j'ai en france je suis perso chaque fois que tu te dis je vais regarder et puis tu finis par oublier ce que t'as en first page les levanteurs je sais la bleue et le alors ça c'est toujours le problème oui elle colle c'est chiant alors alors oh c'est Félix 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 putain mais j'aime bien ces félix là là c'est comme mon vrai coeur à la même occasion moi je suis aussi là et moi je vais pas dans l'originalité j'ai dit Jen mon frère tu viens quand j'ai plus besoin de toi c'est bon c'est bon on va trouver une maison en tant qu'elle j'ai déjà je me suis d'aspal c'est très bien aussi ça Yenjin putain mais je vais pas la vendre ça c'est un grand problème avec nous putain mais Yenjin c'est même pas il est même pas dans mon top 3 j'ai pas envie de la vendre c'est terrible Félix il faut voir aussi si elle est là ou pas je vais lui faire une big photo je vais lui dire qu'est-ce que t'as ? qu'est-ce que t'as pas ? ce soit celle-là là-bas c'est un cadeau c'est pas belle c'est déjà ah c'est bon c'est plus un cadeau je lui ai balancé pour lui remonter un peu le moral parce que ça va pas trop ouais bah du coup je vais montrer peut-être non ? oui du coup on a trouvé une PC qui est un peu chaude à trouver et en plus elle a la dernière qui est loin encore ouais c'est possible Félix bonheur c'est une galère c'est une merde une vraie merde comme ma green outfit en ce moment sauf que je te l'ai montré ta ménale 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 déjà on a pris cet album sur Vinital donc c'est le beau live bleu que je n'ai pas on l'a pris pour une raison bien particulière c'est qu'à l'intérieur il y avait une carte qu'elle galérait grave à trouver et je te laisse montrer cette petite carte c'est celle-là la double side is violette c'est la dernière qui me manquait pour compléter go live et le pire c'est que j'avais trouvé déjà la limited j'avais trouvé la copie qui sont toutes les deux hyper chères et hyper galères et je les avais toutes les deux il y a que celle-là qui me manquait et fun fact je devais la voir en échange d'une que j'avais de Hyunjin j'ai envoyé celle de Hyunjin et la fille a oublié de doter le numéro de rue et le numéro de boîte donc du coup je ne l'ai jamais reçu elle se balade on ne sait pas où elle est heureusement la fille m'a acheté la pc donc ça m'a agratulée parce que ça m'a mis des mois à la retrouver celle-là et c'était ma préférée de go live donc j'ai acheté un album pour avoir celle-là et à l'intérieur il y avait du coup aussi la limited de Chan et évidemment les trucs standards donc ça que je n'ai pas avec Mr Chan dessus et bien entendu la carte avec tout le monde dessus que tout le monde a 36 fois voilà donc voilà c'était le petit truc combiné pour avoir cette magnifique pc et on n'a vraiment pas payé cher du tout Ah celui-là ? j'ai payé 10 euros donc autant vous dire qu'elle a payé moins cher sa photocarte finalement que si elle l'avait acheté en solo parce que des fois les prix je ne vous explique pas comme il est fait bon on va passer à la deuxième partie de cette vidéo puisque je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Mercari alors je vais vous prendre avec moi en visu plus élitale donc vous ne verrez plus notre petite tête pour le moment mais au moins vous verrez beaucoup mieux ce que j'ai acheté et je vais en profiter pour vous dire ce que j'ai pensé du coup de mon expérience et vous parler un petit peu de ce site si vous ne le connaissez pas donc voilà alors on se retrouve avec un nouveau classeur que vous n'avez pas encore vu je crois mais c'est le classeur que pour les inclusions hors album donc vous avez compris qu'on ne va pas avoir des pc d'album aujourd'hui à part les pc japonaises puisque je les mets là dedans c'est pas les pc coréennes donc je les ai pour l'instant mis dans un classeur à part je vais encore refaire mon rangement etc etc alors on va commencer d'ailleurs par ces fameuses pc japonaises qui sont là alors j'ai trouvé le set de 3 pour une quinzaine d'euros je crois si je dis pas de bêtises pour les 3 donc c'était plutôt intéressant surtout que ça venait de sortir donc au niveau des prix des fois ils abusent un petit peu sur Mercari quand c'est tout frais tout neuf j'étais vraiment très contente sachant que celle ci vous la trouvez sur Mercari pour 3 euros à peu près je convertis grosso modo parce que c'est en yen mais à peu près 3 euros celle là elle coûte vachement cher vraiment c'est de l'abus et celle là je la vois pas des masses des masses donc j'étais vraiment contente de trouver le petit set pour être honnête avec vous donc j'attends la limited qui va arriver avec notre commande Nokia on vous fera aussi une vidéo dessus pour être honnête le concept Circus les photocardes de Circus c'est pas mes préférés vraiment pas je les trouve pas folles je suis pas très fan mais bon j'avais envie de les acheter quand même j'ai pas dit que je les trouve moches c'est juste que c'est pas mon concept préféré c'est pas le plus beau qu'ils aient pu faire par exemple genre ça le contour je suis pas fan du tout celle ci elle est mignonne et celle là il a l'air un peu constipé dessus pour faire sa bubule là mais genre tiangbin celle de tiangbin elle est vraiment trop belle elle est vraiment magnifique c'est pour ça que les japonaises je voudrais collecter tiangbin ah oui bah Myriam elle a envie de se faire tiangbin là sur les japonaises donc voilà 15 euros à peu près pour le set donc comme je vous l'ai dit on va passer à quelque chose qui n'est pas du tout un comeback puisque on va passer sur les merch The Victory je sais pas si vous avez suivi un petit peu mon délire sur les réseaux sociaux mais au début je me suis dit mais non t'as pas besoin de ça tu vas pas les acheter et qu'est ce que j'ai fait ? tout l'inverse de ce que j'ai dit comme d'habitude alors toutes les pc ne sont pas encore arrivées parce qu'il y en a deux que j'ai acheté à une coréenne et qu'elle a fait un envoi en Finlande et de Finlande je l'aurai chez moi donc c'est un peu long mais sinon tout le reste celle-ci je l'ai aussi pris à une coréenne c'était la dernière qui me manquait et c'est la première qui est arrivée et c'est ma préférée je l'ai payé 9 euros celle-là donc à une coréenne et là tout le reste du coup c'est ce que j'ai pris aussi sur Mercari donc vous avez ces trois là elles sont vraiment absolument magnifiques je vais vous en sortir une tiens tant que vous les voyez un peu mieux ah mais tiens tu veux bon là comme ça je suis fan alors celle-ci c'est ma préférée donc je vous montre ma préférée elles sont vraiment très très jolies assez rigides quand même genre au niveau de la qualité du papier elle est vraiment pas mal je dois quand même le dire et le souligner elle est vraiment magnifique celle-là je sais pas pourquoi c'est ma préférée mais c'est ma préférée pour être honnête avec vous sur les pc là les autres j'ai un petit peu abusé au niveau du prix j'ai pas vraiment fait gaffe il y en a certaines je les ai eues à 10 une peut-être à 15 parce que je les ai achetées au moment de la sortie du pop-up store donc elles étaient rares et donc elles étaient chères alors que je prédisais déjà à Myriam, Luzna et même à Guillaume qu'ils allaient faire sur les shops en ligne et je le sentais venir gros comme une maison et ben j'ai pas écouté je me suis pas écouté voilà et bien sûr les petites polas alors là pour le coup le set je l'ai trouvé à une trentaine d'euros pour les trois sur Mercari et à l'époque où c'est sorti je trouvais que c'était plutôt raisonnable comme prix parce que sinon il y avait des prix genre 55 80 euros pour les trois j'étais pas du tout prête à mettre ça dedans donc pour moi 30 euros c'était plutôt pas mal ma petite préférée je crois que c'est celle-ci un bon label donc je vais vous les montrer enfin je vais vous la montrer d'un peu plus près et pour celle du store en ligne du coup il y avait aussi des polas du store en ligne particulier je les ai prises chez Mimi qui a fait une petite commande groupée donc voilà elles arriveront en septembre normalement ouais enfin elles sortent en septembre oui la suite arrivera au moment où ce sera sorti malheureusement mais voilà ça c'est ma petite préférée et pareil au niveau qualité c'est de la bonne qualité pour les polas mais ça c'est souvent parce que ils prennent des insta mix et en général c'est de la bonne qualité donc voilà pour ce qui reste enfin ce que j'ai reçu pour l'instant The Victory le 4 cut va arriver aussi enfin je l'ai pas pris en commande groupée c'est Luzna qui me l'a pris pour me l'offrir les PC vont arriver les deux dernières qui me manquent les polas comme dit c'est en commande groupée chez Mimi et la postcard je n'ai pour l'instant décidé de ne pas la prendre on verra combien de temps je tiens voilà et ensuite dernière chose que j'ai pris ce sont les trending cards du des marches japonaises alors j'en ai que 3 pour l'instant sachant que ces deux là voilà je les aurais en double et je vais essayer peut-être de les échanger contre les deux qui me manquent mais en fait j'ai surtout acheté le set pour celle-là parce que ça c'est ma photo préférée des marches à cause du papillon voilà bref enfin il y a eu tout un délire là-dessus c'était ma photo préférée et il manquait parce que j'ai pris un grand set sur Nokia donc vous le verrez aussi et il me manquait celle-là et j'étais vraiment frustrée parce que c'était vraiment celle que je voulais trop et du coup je me suis dit je vais l'acheter avec les deux autres et au pire j'échangerais puisqu'il y en a deux qui vont me manquer donc ce n'était pas un drame donc je suis très très contente elles sont vraiment trop belles autant les trading cards de Scars c'était pas mes préférés non plus pour Chan autant celles-là je les ai trouvées vraiment magnifiques les deux qui me manquent ce sont les deux que je préfère le moins on va dire mais bon si j'arrive à le compléter avec ces deux là autant le compléter et je vais juste vous montrer un petit truc que j'ai reçu récemment ce sont les 10 festas qui sont enfin arrivés alors j'ai pris aussi le Hell Holder je vous le montrerai peut-être je ne sais pas parce qu'il est déjà en haut pour le foutre dans ma vitrine honnêtement je pense que c'est là que ça va finir et j'ai pris aussi les trois postcards j'ai pas pris la PC parce que ben c'est la même photo que là-dessus donc euh ouais je me suis dit je vais économiser de l'argent mais par contre les postcards elles sont vraiment très très jolies et elles étaient vraiment pas du tout chères parce qu'on a pris sur la même commande groupée avec Myriam elle elle a pris quasiment la totale moi j'ai vraiment pris attends j'ai pas pris la totale si si t'as pris le gros pack toi parce qu'il y avait toutes les merges mais moi en fait j'ai surtout euh exagéré en prenant la rigide la PVC avec le oui le petit truc le hold-down elle était vraiment trop belle donc moi j'ai oui donc elle a la petite PC j'ai failli craquer plusieurs fois pour la prendre parce que je la voyais à 15 euros sur Mercari je me suis dit mais si c'est pas mal c'est pas mal moi je l'ai payé 20 euros et le set de postcards pour la payer c'est un 6 euros oui oui trois postcards il me semble que c'était 6 euros et franchement ça met un petit peu de temps à venir je vous mettrai euh la page de la personne chez qui on est passé en description euh ça met un peu longtemps à venir parce qu'elle a plein de choses elle gère plein de trucs et qui en fait elle fait appel à euh des personnes sur en France ou ailleurs en Europe qui reçoit toutes les commandes et qui les envoient ensuite par zone euh moi par exemple ma distributeur elle était enfin distributiste distributrice elle était ben euh de Strasbourg donc euh il y avait pas plus près franchement donc euh ça a mis un petit peu de temps la France fait partie des derniers trucs à laquelle elle envoie elle est coréenne donc euh ça met un peu de temps mais franchement ça vaut le coup parce que les prix sont les prix qu'on trouve en Corée et que vous dépensez pas une blinde de sous tout de suite surtout que c'est intéressant de prendre chez elle parce que forcément on trouve pas forcément toutes les merch surtout les trucs qui se vendent sur place euh à Séoul donc euh passer par elle c'est cool parce que du coup on a beaucoup plus de pour moi sur ce coup là j'ai un peu merdé parce que ben Alex elle était euh elle était en Corée à ce moment là et elle en a pris voilà voilà donc ça c'était pour euh Mercari donc euh je vais juste euh vous reprendre de face avec Mimi et je vais vous parler un petit peu de ce site par lequel je suis passée ce proxy pour prendre mes choses sur Mercari donc voilà un petit peu pour ces unboxings qu'on avait à vous proposer comme promis je vais vous parler un petit peu du site par lequel je suis passée pour Mercari puisque depuis que Nokia ne fait plus Mercari c'était un petit peu la galère pour trouver parce que Mercari c'est vraiment un site où on peut trouver beaucoup de choses à des prix vraiment très intéressants même si malheureusement il y a énormément de member pricing sur Mercari mais ça c'est un truc vraiment qui n'est pas choquant en Asie c'est choquant pour nous mais euh là bas c'est malheureusement très commun de faire du member pricing euh on a encore un peu de chance avec Chan il ne coûte pas très cher donc pour le coup on est plutôt contentes de ce côté là euh même si c'est triste quand même alors moi pour Mercari je passe par un site qui me semble est thaïlandais euh mais ça s'appelle Janbox euh alors c'est un site qui vous fait pas payer énormément non plus de frais euh de conversion mais euh vous avez accès à quasiment tout le catalogue Mercari et en fait c'est très simple il faut euh copier le lien de du poste Mercari qui vous intéresse vous le copier dans le panier et ça vous fait la conversion de ce que vous devez payer et ensuite vous pouvez payer pour tous les articles que vous mettez euh dedans et euh c'est plutôt assez rapide ils achètent vachement rapidement vos articles donc vous avez pas vraiment de problème euh euh sauf si quelqu'un était plus rapide que vous ça peut arriver euh voilà c'est comme partout sur Nokia c'est pareil euh euh ça peut arriver que quelqu'un l'achète plus vite que vous et que du coup la commande est annulée donc il y a vraiment pas de problème euh de ce côté là vous avez Paypal donc si vous avez Paypal c'est vraiment plus facile et euh comme dit ça vous vous achète votre article relativement rapidement euh ça arrive assez rapidement selon comment les gens envoient euh vers euh la warehouse et vous avez aussi 45 jours de stockage gratuit comme sur Nokia donc vraiment c'est ce côté-là qui est intéressant aussi et au niveau des frais de port et tout si vous êtes tout seul j'avoue que c'est un petit peu cher parce que j'ai douillé sa mère moi toute seule mais si vous faites une commande groupée entre amis comme nous on fait souvent pour Nokia etc c'est là que ça peut vraiment devenir intéressant parce que vous pouvez diviser les frais de port et les frais de port vont vraiment pas changer vous avez vu tout ce que j'ai pris là j'ai payé une trentaine d'euros parce que je suis toute seule pour euh ces frais de port là mais imaginez on aurait été à 3 vous le divisez à 3 ben vous avez que 10 euros de frais de port à payer par exemple euh euh et pour les douanes bien sûr c'est aussi plus intéressant parce que évidemment vous en avez ça passe par FedEx et DHL je suis pas très fan de DHL donc moi je prends FedEx parce que j'ai plus euh de réussite on va dire avec FedEx que DHL euh là j'ai payé 29 euros de douane mais encore une fois je suis toute seule sur la commande si on avait été à 3 29 divisé par 3 ben c'est déjà plus intéressant et comme dit vous avez accès à tout le catalogue Mercari donc tout ce qui vous fait envie est plus accessible donc c'est une bonne expérience plutôt pour moi même si c'est relativement cher si vous êtes tout seul après si vous n'avez pas peur de dépenser beaucoup en frais de port ben allez-y euh sinon essayez de voir avec des amis ou des gens qui peuvent peut-être potentiellement passer par là après il y a plein de proxys qui existent pour Mercari moi je vous parle de celui-là parce que je l'ai essayé deux fois et que ça s'est toujours très bien passé pour l'instant on est jamais à l'abri de quoi que ce soit mais ça c'est presque partout j'ai envie de dire et pour moi ça a été relativement une bonne expérience Miriam a vu comment c'était emballé c'était plutôt correct à chaque fois il y avait un top loader à chaque fois il y avait du carton donc c'était vraiment relativement bien emballé et il y a eu aucun souci donc si jamais vous avez envie de passer par jambox donc je vous invite à le faire c'est plutôt pas mal mais comme dit il faut que vous ayez de l'argent si vous êtes tout seul voilà voilà mais c'est un truc que j'ai remarqué essayer d'éviter DHL parce qu'il y a beaucoup d'histoires de colis qui sont ouverts de photocartes qui manquent de postcards qui manquent j'ai une copine qui a commandé un magazine par une proxy la proxy a reçu le paquet de DHL le paquet était complètement ouvert et défoncé et il manquait toutes les postcards dedans donc moi toutes les inclusions oui toutes les inclusions moi même j'avais pris 3 albums chez une allemande elle me l'a envoyé par DHL le colis était ouvert donc quelqu'un l'a gardé dedans heureusement que c'était bien emballé donc il manquait rien mais voilà il faut essayer d'éviter DHL ils aient bien regardé à l'intérieur et volaient des trucs donc évitez DHL si vous le pouvez là comme dit ça vous propose DHL ça vous propose EMS donc FedEx et il y a encore un autre truc mais moi je passe que par EMS parce que bon c'est un peu moins cher et que parce que je connais et je sais que ça se passe toujours très bien donc il n'y a aucun problème en plus FedEx vous ne payez pas vos douanes tout de suite ça arrive souvent une semaine après et des fois ça met même plus longtemps donc ça répartit un peu mieux vous ferez et vous voyez mieux la chose venir donc FedEx c'est plutôt pas mal même si ça reste très cher FedEx mais bon en ce moment on n'a pas trop le choix voilà bon et bien voilà pour cette petite vidéo unboxing j'espère que ça vous aura plu qu'on ouvre des unboxings ensemble IRL avec nos réactions et tout je sais qu'avec Luzna ça vous avait plutôt pas mal plu donc on s'était dit qu'on allait le faire aussi puisque la Miss voulait commander des albums donc forcément on allait les ouvrir avec vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir ça aide la chaîne à se faire connaître bien évidemment et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire bien évidemment et à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu des prochaines sorties vidéo et bien entendu je vous recommande encore et toujours de nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter mais surtout et encore Instagram comme d'habitude je vais vous mettre celui-là de Myriam juste au-dessus de sa tête comme pour la dernière vidéo et le mien s'affiche à l'écran c'est vraiment un réseau social où on est plutôt actives donc Myriam elle a un shop où elle fait pas mal de choses fan-made d'ailleurs du coup je suis là je peux en parler donc oui je fais plein de fan-made ces derniers temps j'ai un peu arrêté je faisais beaucoup les Sriracha donc là je prépare le deuxième mais bon voilà c'était avec tout ce qu'ils sortent Strikis et tout ça mais c'est qu'elles n'ont pas trop d'argent donc j'évite de sortir mes projets maintenant donc je fais des petits trucs, des photocartes des particuliers et je commence un peu les groupes order donc là comme elle vous a dit Maureen j'ai fait ma première groupes order de Polaroid donc les online de Skizz le pop-up store donc on va voir comment ça va si ça va je continuerai j'essaierai de faire de temps en temps des go mais voilà sinon fan-made je revends aussi mes photocartes etc. C'est sur son compte là ou que vous pouvez retrouver aussi ce qu'elle revend par exemple les chans qu'elle a là qu'elle a déjà bah ça sera sur son compte si ça vous intéresse il y a peut-être des chans stans qui gravitent autour de cette vidéo et bah moi c'est là où moi je communique le plus avec vous sur Instagram en story en post et bah je vous prépare un giveaway pour mon anniversaire il est plutôt pas mal intéressant mais rien ne le sait donc si vous avez envie de pas louper ce giveaway d'anniversaire sur Instagram et bien allez sur Instagram et quant à nous il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez nous regarder ciao tout le monde à bientôt à bientôt